Bonjour, je m'appelle Pauline Ranvier, j'ai 25 ans, je suis escrimeuse de haut niveau, fleuretise particulièrement, je suis vice-championne du monde 2019 en individuel et vice-championne d'Europe par équipe. J'ai aussi trois médailles en championnat du monde et en championnat d'Europe par équipe. Sophia Boudherban, je pratique le karaté, le combat. Je suis cinq fois championne d'Europe, quinze fois championne de France et médaillée de bronze aux derniers Jeux Européens. Du coup, tu me disais, c'est vrai que le karaté, c'est la première fois qu'il est au jeu. Ça t'a fait quoi ? Tu l'as appris comment ? Comment tu t'es dit si ça a changé ma vie ou pas ? En fait, ça fait quand même des années qu'on essaie de rentrer au jeu et il y avait pour plusieurs raisons l'arbitrage, etc. Donc, on a pas mal modifié la discipline, les conditions d'arbitrage. On a rajouté par exemple l'arbitrage vidéo. Donc, le coach peut demander à un moment, en levant un carton, le revisionnage vidéo pour marquer le point, pour demander un point, si les arbitres ne l'ont pas vu, etc. Donc, pas mal de modifications au niveau de la réglementation. Donc, ça a demandé de l'adaptation aussi dans la pratique, en tant que karatéka, mais bon, ça s'est bien fait. Et c'était un peu l'aboutissement. Enfin, enfin on a les jeux. Enfin, après le titre. Pour le moment, je suis championne d'Europe, puis j'ai encore un titre de championne du monde à aller chercher. J'espère y arriver. D'ailleurs, en 2020, parce que ce sera en novembre 2020, donc après les Jeux. Donc, j'espère pouvoir atteindre aussi une médaille olympique, le Graal, donc pour tous les sports, tout simplement. C'est un sport de combat, mais souvent, on est comparé plutôt à l'escrime qu'à d'autres sports. Parce que dans des sports de combat classiques, entre guillemets, la boxe, etc., c'est la touche, et nous, non, il y a le contrôle qui compte beaucoup. Donc, c'est atteindre l'adversaire avant qu'on soit touché, donc toucher avant l'autre, et ramener son coup, contrôler son coup. Donc, c'est comme vous, vous ramenez votre épée quand vous avez marqué. Voilà, donc on est souvent comparé, donc ça me parle bien. Oui, parce que tu t'arrêtes, par exemple, à la boxe, si ça n'arrête pas, en fait. C'est ça. Nous, au visage, on doit contrôler absolument. Au corps, on peut taper, mais au visage, il y a le contrôle qui compte. Si jamais on appuie trop la touche, on a des pénalités, et au bout de quatre pénalités, on est disqualifié. Donc, c'est vraiment rédhibitoire, et le contrôle fait partie intégrante du karaté, et c'est une des clés de notre discipline, en fait. Et une difficulté aussi, parce que quand on s'engage pleinement, pleine puissance, pleine vitesse, pour arrêter le coup pile, au millimètre près, et le ramener, voilà, ça demande quand même un certain contrôle, simplement, qui fait partie intégrante de ma discipline, qui est aussi un art martial, avant d'être un sport... Et vous pouvez mettre des KO ? Eh bien, normalement, non, parce que sinon, on est disqualifié, puisque ça interdit les KO en karaté, on est censé contrôler, mais malheureusement, ça arrive. Ça arrive ? Ça arrive. T'en as jamais pris ? Moi, j'en ai jamais pris, je suis du bois. Mais non, j'en ai jamais pris pour le moment, donc voilà. Et du coup, tu as des petites astuces, des petites choses en compétition qui t'aident à être performante ? Des personnes ? Alors, des personnes, pas spécialement, parce que nous, les compétitions, c'est assez compliqué, genre, des fois, on est tous ensemble, des fois, on est un peu toutes mélangées, donc c'est assez rare. Après, moi, ce que j'aime, c'est... Alors, j'aime avoir du public, mais à contrario, j'aime aussi... Ça ne me dérange pas qu'ils soient contre moi. Cet été, par exemple, j'ai tiré en Hongrie, et un tableau de 16, j'ai rencontré une Hongroise, et pour une des premières fois en escrime, il y avait un public incroyable, qui est très rare chez nous, parce que c'est quand même un sport où il n'y a pas grand monde. Je connais ça aussi. Et du coup, en fait, le public a vraiment porté mon adversaire sur chaque touche, et en plus, comme ils ne connaissent pas bien les règles, ils crient et ils applaudissent sur toutes les touches. Et en fait, ça me dérangeait au début, parce que je n'entendais déjà pas ce que me disait mon coach, je n'entendais même pas l'arbitre, donc pour se concentrer, c'est vraiment compliqué. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ça se trouve, ils crient aussi pour toi, Pauline. Pourquoi pas ? Et puis, en fait, moi, j'aime bien le côté défi, en fait. Et ce qui m'a plu, en fait, c'est... Tu demandais contre moi, je veux gagner encore plus. Voilà, en fait, il n'y avait aucune haine ni rien, c'était vraiment genre, voilà, pour moi-même, je vais le gagner, parce que je ne veux pas faire plaisir à tous ces gens pour elle. Et en fait, voilà, j'ai gagné, parce que c'était un très gros match, c'était assez dur, elle aurait pu aussi bien le gagner, mais c'est le public adverse, entre guillemets, qui m'a porté, parce que moi, j'ai essayé de changer la manière dont... Dont tu percevais la chose. Non, je percevais la chose. Ouais, c'est une force aussi. Voilà, après, il y a tellement de... Changer le contexte. Voilà, ça, c'est bien de changer le contexte, le problème, c'est que nous, c'est quand même très rare, le public. Après, je sais qu'au jeu, on m'a toujours dit qu'il y avait énormément de public et qu'il s'était à prendre en compte, mais en tout cas, là, c'était ma première expérience de gros, gros public. Et du coup, toi, tu as des trucs qui t'aident en compétition, des personnes ou autres ? Oui, donc moi, j'ai un rapport très privilégié avec ma famille en général. Je suis issue d'une famille de karatéka. Donc, j'ai commencé le karaté à 3 ans et demi parce que ma soeur et mon frère en faisaient... Ouais, ouais, je commençais toute petite. Bon, on ne me demande pas pourquoi. J'aime bien dire que c'est le karaté qui m'a choisie. Mais voilà, donc, ma famille est issue du karaté. Ma mère en a fait pendant longtemps. Et en fait, ils me suivent sur toutes mes compétitions. Donc, où c'est ça dans le monde ? Ils se débrouillent toujours pour venir, ma mère, et après, un de mes frères et soeurs. Donc, au championnat du monde, ils ont toujours été là chez les jeunes. À tous mes championnats d'Europe, ils sont là. Donc, forcément, le petit rituel, c'est avant que j'aille sur le tatami, avant d'aller m'échauffer, je vais aller voir. Bon, je fais le petit bisou à ma mère. Et après, bon, voilà, c'est une force. C'est déjà très important pour moi d'entendre leur cri dans le public à des moments difficiles ou pas. Dans le combat, c'est vraiment porteur pour moi. Et après, il y a les coachs aussi, forcément, qui ont un rôle vraiment important. J'aime bien avoir un rapport privilégié avec mes coachs, un feeling, un vrai feeling, au-delà du travail strict, même si c'est important d'être compétent. Mais j'aime bien avoir un feeling. Et il y a un moment qui m'a vraiment marquée. C'était en 2014. Donc, j'étais toute jeune, 18 ans. Je venais de rentrer dans les catégories senior. En fait, cette année-là, je fais championne d'Europe en espoir. Donc, les espoirs, c'est 18-21 ans. Je fais championne d'Europe en espoir. En gros, j'avais fait ma perve de la saison. Il y avait les championnats de France senior juste après. Et je bats la titulaire en senior, qui était championne du monde à l'époque, championne d'Europe. Donc là, bon, saison fantastique, championne d'Europe, espoir, vainqueur du championnat de France en senior. C'est bon, j'ai fini. Sauf qu'il y avait juste après le championnat d'Europe senior. Et là, une semaine du championnat d'Europe, j'avais arrêté l'entraînement vu que c'était la fin de saison pour moi. On me dit, Sophia, la numéro une, c'est blessée. Est-ce que tu veux partir aux Europe senior ? Bon, là, forcément, mon choix a été vite fait. Je suis partie aux Europe senior. Première expérience, 18 ans. Je me retrouve sur un grand championnat. Une semaine d'entraînement. Donc, un événement très difficile à appréhender. Je me retrouve un peu lâchée comme ça, sans prévenir. Par contre, très motivée. J'avais envie de, même si j'étais jeune, qu'on ne m'attendait pas, que je n'étais pas censée être là, tout simplement, j'avais envie de prouver quelque chose. Premier tour, je tombe sur la numéro une mondiale, la Turque. Je perds 7-1. C'est-à-dire un score que je n'avais jamais eu dans ma vie jusque-là. Il faut savoir qu'un karaté, à 8 points d'écart, le combat s'arrête. C'est considéré comme... C'est comme un hippon en judo. C'est considéré comme rédhibitoire complètement. Donc, je perds 7-1. Là, forcément, je m'effondre. Premier tour, championnat d'Europe. Première fois de ma vie, en fait, que j'avais une défaite de cet ordre-là sur un championnat aussi grand. Je ne me rendais pas compte que j'étais jeune, que je n'avais pas encore ce qu'il fallait sur le moment. Et cette concurrente-là était vraiment très forte, objectivement parlant. Et je m'effondre complètement. Je pars, je pleure. Je ne vais même pas voir l'équipe. Je ne calcule plus personne. Donc, effondré complètement. Et là, mon coach qui arrive, je venais de faire championnat d'Europe avec lui en espoir. Il arrive. Et là, il me met une soufflante comme jamais. Donc, vraiment, il me remobilise. Il me dit, Sophia, tu ne t'arrêtes pas là. Tu m'arrêtes tout de suite ces pleurs. Ce n'est pas fini. Si elle va en finale, tu es repêchée. Et si tu vas au repêchage, tu gagnes. Tu fais troisième. Donc, en fait, nous, voilà, c'est ça. Si on perd contre la finaliste, on est repêchée. Et donc, les phases de repêchage, c'est combat après combat. Donc, si on perd en demi, on n'a qu'un combat à faire pour être troisième. Si on perd en quart de combat, etc. Donc, moi, j'ai perdu au premier tour. J'avais tout le tableau à remonter pour faire troisième. Et là, grâce à ce discours qu'il a eu, il a su trouver les mots juste à ce moment-là. Il m'a remobilisée complètement. Et je suis repartie avec un nouvel état d'esprit. Et je sors des combats fantastiques. Et je fais troisième championnat d'Europe senior à 18 ans. Voilà. Bonne histoire. Et pour la petite anecdote, la concurrente, la turque que j'avais perdue au premier tour, je l'ai reprise là à mon dernier championnat d'Europe senior. Donc, cette fois-ci, j'ai été titulaire. C'était ma demi. Elle était championne d'Europe en titre. Et je la bats en demi. Donc, c'était un peu la revanche. Et sur le championnat qu'il fallait, parce qu'ensuite, je fais championne d'Europe. Donc, c'était un peu la revanche sur des années à prix. Tu as bouclé la boucle. Mais voilà, j'ai bouclé la boucle. Du coup, écoute, moi, je te souhaite une seule chose. C'est que tu sois en finale des Olympiques, surtout sur cette turque-là. Et que tu lui mettes 7-1, pourquoi pas. Et que tu sois championne d'Olympique. Merci beaucoup. Je te souhaite pareil. La qualif en équipe et en indiv. On se retrouve à Tokyo. J'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada